Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le second temps de ce Mediapart Live pour lequel nous avons le plaisir avec Lise Vajman, critique littéraire de Mediapart, d'accueillir Jérôme Ferrari. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous venez de publier aux éditions Actes Sud à son image. C'est un récit qui débute en 2003, c'est toujours assez casse-gueule de présenter, de résumer un livre pour des spectateurs qui ne l'auraient pas vus. Mais on peut dire que ça commence avec Antonia qui est photographe et qui dans les premières pages du livre croise sur le port de Calvi un légionnaire, un homme qu'elle a côtoyé et photographié dix ans avant pendant les guerres d'ex-Yougoslavie. Et puis très vite, en quelques pages, elle meurt dans un accident de voiture et le livre offre alors un requiem, une messe funèbre pour la défunte qui est à la fois un retour sur son histoire, un retour sur une photographe et un retour sur une témoin de la guerre. Alors depuis le sermon sur la chute de Rome, qui vous avait valu le prix Boncourt en 2012, Jérôme Ferrari, vous aviez plutôt fait des pas de côté du côté soit décès, soit d'une fiction qui allait loin de la Corse, puisqu'il était consacré au physicien Werner Heisenberg. Et avec à son image, du coup, vous revenez sur votre fil corse qui sonne un peu comme une basse continue dans votre œuvre. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un écrivain corse, hormis le fait que vous vivez et enseignez à Jacques Chiot ? On peut dire le fait de faire des classifications, on peut toujours le faire. Écrivain corse, ça me va. Écrivain français, ça me va aussi. Ça dépend quels focals on choisit, mais dans la mesure où effectivement, depuis le début et de manière assez volontaire au début, pas plus maintenant, mais j'ai essayé, et Marco Biancarelli qui avait commencé à écrire, en même temps que moi aussi, de faire une littérature contemporaine. – Vous l'avez traduit. – Oui, de faire une littérature contemporaine en Corse, oui, là ça a plus de sens de dire que je me sens bien un écrivain corse, absolument. – Et pourquoi là vous revenez sur la Corse après quand même quelques détours ? – Il doit y avoir des raisons un peu plus triviales à ça, parce que mon propos, quand j'ai commencé à voir le projet du roman, ce n'était pas du tout de faire quelque chose sur la Corse, c'était de faire un truc sur la photo, et de faire un pas vers les Balkans du début des années 90. Mais il fallait que je le fasse à partir de quelque part, et bon, naturellement, ma photographe, je l'ai mise dans mon écosystème littéraire naturel, qui est la Corse, et au fur et à mesure que je rédigeais le roman, cette partie-là a pris, puisque les textes, quand on les écrit, ils finissent par avoir leur propre logique et leurs propres exigences, a pris une place un peu plus importante, mais ce n'était pas dans le projet initial. – Mais du coup, avec ce texte-là, qui se présente comme un requiem, qui est ordonné selon la suite, enfin les chapitres suivent la messe funèbre pour l'enterrement d'Antonia, on a l'impression que vous retrouvez donc un thème, une musique, qui est celle que vous jouiez aussi dans le serment sur la chute de Rome, qui est au fond un chant funèbre, et le sentiment est que peut-être qu'il n'y a pas d'autre musique possible à jouer quand on parle de la Corse, est-ce que, quand on parle de Corse, c'est forcément comme un train tragique, est-ce que… – Je pense qu'avec un optimisme un peu excessif, on pourrait voir les choses autrement, mais non, oui, il me semble que c'est la musique qui convient, oui. Et puis, il y a des raisons moins pessimistes à mes choix. Dans le serment sur la chute de Rome, il y avait juste un petit passage qui se passait pendant l'Office des Ténèbres, qui est l'Office du Jeudi 5, qui est quelque chose d'assez impressionnant. Et là, c'est effectivement autour de toute une messe, le roman est structuré autour de 12 moments du rituel de la messe de Réquiem, que j'imagine et que je décris comme étant chantée en polyphonie. Et il y a aussi le fait que j'ai toujours considéré que c'était franchement la part la plus belle de notre patrimoine. Et peut-être que ce n'est pas une simple question esthétique, oui, peut-être que c'est la part la plus pertinente aussi. – La liturgie ? – Cette liturgie-là, oui, qui est vraiment magnifique. La liturgie, et spécialement celle de la messe de Réquiem. – Là où vous opérez un déplacement peut-être par rapport à vos romans précédents, c'est que votre héros est une héroïne. Et c'est important dans l'histoire, parce que c'est important dans ses rapports sentimentaux, c'est important dans ses rapports au travail. C'est une première pour vous, non ? – Pas vraiment. J'avais commencé à… Dans mon premier roman, qui était publié en 2002 chez Albian, un des chapitres du roman a été rédigé à la première personne du singulier par un narrateur, une narratrice. Ensuite, j'avais dû refaire l'exercice en 2009 pour Balco Atlantico. Et il y a un personnage féminin assez important dans le Samon sur la chute de Rome. Mais là, je pense que c'est… Là où c'est la première fois, c'est vraiment une protagoniste. C'est le personnage principal sans aucun doute. Et ça, je pense que c'est la première fois que je le fais. Les autres personnages féminins étaient plus des personnages secondaires très, très importants. Alors, en même temps, pour dire la vérité, ça ne relève pas d'un « tiens, qu'est-ce que je fais ? » Quand j'ai pensé au roman, j'ai pensé que je voulais faire un truc sur la photographie et je savais que j'aurais une photographe. Ça, c'était le début du projet. Après, il se trouve que les idées de ce genre-là, dont on ne connaît pas très bien l'origine au départ, elles peuvent s'avérer fécondes ou pas. Et ça, c'est que l'écriture qui peut le dire. Et bien sûr, là, pour moi, en tout cas, quand j'écrivais, je sentais que c'était le cas. D'abord parce que ça pouvait me permettre de parler de quelque chose qui était les rapports assez spécifiques, qui étaient entre garçons et filles au village dans les années 80-90. Et de me mettre de l'autre côté pour voir un peu comment pouvait être perçu la manière dont les garçons vivent le désir. et la manière dont ils ne s'intéressent pas vraiment à celui des femmes et ce genre de choses. Et puis, en plus, ça me permettait, mais ça, c'était pas du tout, ça ne relévait pas du tout du projet. Je m'en suis rendu compte en écrivant. Comme elle est photographe et vu l'époque où je l'ai placée, elle doit photographier des mouvements nationalistes. Et elle est donc simplement un regard. Un regard qui, à la fois, les fixe sur la pellicule et qui, beaucoup, les juge. – Oui, c'est assez impressionnant. Je trouve que d'adopter ce point de vue féminin, ça vous permet de raconter des choses, notamment sur la place de la femme, en effet, face à ces jeunes garçons. On lui demande de se tenir en retrait à l'égard de l'action politique. – C'est même pas qu'on lui demande, c'est que ça va à peu près de soi. – De soi. – Voilà. Mais ça, c'est pas du tout des choses qui sont mûrement réfléchies. Avant, ça, c'est la fécondité de la fabrication du texte qui amène ces choses-là presque naturellement. – Vous dites quand même, c'est un livre sur les images, au départ, enfin, le projet, et pourtant, c'est un livre qui n'en comporte pas alors qu'il y a les légendes des photos. Comment vous avez fait ce choix ? – Alors, ça aussi, j'ai commencé à écrire le livre quand j'ai arrêté le choix de le structurer en fonction des étapes du rituel. Donc, les chapitres ont deux titres. Il y a le moment du rituel qui est en titre principal. Et après, je me suis rendu compte qu'en même temps qu'il était focalisé sur un moment du rituel, il y avait aussi une photo à chaque fois qui était centrale dans chaque chapitre. et assez tardivement, vraiment, dans très, très peu de temps avant de remettre le manuscrit, j'ai pensé que ce serait bien d'avoir cette double lecture du chapitre en fonction du rituel et de la légende d'une photo qu'évidemment, on ne voit pas. Et la plupart du temps, pour une raison assez simple, c'est que la photo n'existe pas. Il y a des photos qui existent, qui sont légendées, mais les autres, ce sont les photos prises par Antonia qui n'existent pas. Et ça me paraissait bien parce qu'à la rigueur, ça permettait d'abord de donner une double perspective sur un chapitre. Moi, j'aime toujours bien, en lisant, avoir une possibilité de me décaler un peu pour voir les choses autrement. Puis ça correspond assez bien à l'ambivalence du titre, à son image. Et puis, ça correspond aussi, au fond, au geste d'Antonia qui part en Yougoslavie pour apporter des images et qui, finalement, rentrera sans les montrer. – Aussi, oui, aussi. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très, très longtemps et qui est le problème de la pertinence de la représentation. Spécialement quand ça montre des photos, des images de violence extrêmes. Il y a la double question, une qui est assez vieille et une qui est plus récente. La double question, c'est comment représenter correctement quelque chose. sans l'offrir en pâture à la jouissance du spectateur, ce qui est très, très compliqué. D'abord, ça peut se faire, même quand on ne veut pas l'offrir en pâture à la jouissance du spectateur, mais il y a manifestement des types d'images qui sont faites pour ça. Mais, bien sûr, la frontière n'est pas facile à tracer et je pense que si c'était simplement une question de bonne volonté, ce ne serait pas un vrai problème. Ce n'est pas une question de bonne volonté. On peut faire des choses vraiment ignobles sans le vouloir. Et on peut le faire aussi avec un texte. Mais, évidemment, avec l'immédiateté de l'image, le problème est plus immédiat. Et la deuxième question, c'était à quoi ça sert ? À quoi ça sert de ramener des images ? Alors, le roman se finit en 2003. Peut-être que la question, elle est encore plus urgente maintenant où des images, on est inondé d'images. Je ne peux pas m'empêcher de me demander finalement à quoi ça a servi la photo du petit Aylan sur cette plage. Voilà, à quoi ça a servi. Donc, Aylan Kurdi... Voilà. Une réponse simple... Mais quand vous le dites, vous avez l'air de dire que ça n'a servi à rien. Non, 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 je ne dis pas ça. Ce n'est pas du tout ma position. Moi, je pense que sur le coup, ça n'a servi à rien, sauf à favoriser une espèce de tsunami de compassion qui a duré 35 secondes, qui est, à mon avis, encore plus insupportable que pas de réaction du tout. Je trouve ça plus... Au moins, c'est plus franc. Mais elles finiront par servir à quelque chose. Parce que, pour moi, la vertu de la photo, qui la justifie complètement, et ce n'est pas du tout ce que dit Antonia, mais Antonia n'est pas ma porte-parole dans le roman. C'est ça, c'est d'attester que quelque chose a eu lieu. Voilà. Et ça, et de faire en sorte qu'on ne puisse pas le dire. Quoique, j'ai appris à ma grande surprise qu'il y a quand même des gens qui disent que cette attestation est fausse et que ça montre quelque chose qui n'a pas eu lieu. Il y a toujours des possibilités de nier, y compris les images. Pour compléter, enfin, continuer sur tout ce que vous dites, vous avez fait le choix, donc, dans ce livre, de ne pas montrer d'images, même si ça parle beaucoup, beaucoup d'images. Nous, on a fait le choix, dans cet entretien, d'en montrer certaines. Et on commence avec deux photos prises par Renaviv pendant l'ex-guerre en Yougoslavie. Enfin, la guerre en ex-Yougoslavie, plutôt. Qu'est-ce que vous pouvez nous les décrire, en même temps qu'on les voit ? Alors, donc, ici, on voit Arkane, au premier plan, qui est un chef paramilitaire serbe. J'avais pensé qu'elle avait été prise à la chute de Vukovar, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, c'est la chute d'une ville en Croatie, ça c'est certain. Et comme son groupe s'appelait les Tigres d'Arkane, ils avaient été prendre un bébé tigre dans ce qui restait du zoo. Et Renaviv les a fait poser comme ça. On voit donc Arkane au premier plan avec son tigre et tous les membres de sa milice derrière, avec des cagoules qui sont montés sur un char d'assaut. J'ai lu dans une interview de Renaviv qu'Arkane était très, très content de cette photo. Il l'aimait beaucoup. Et Renaviv pensait que c'était certainement, sans doute, grâce à elle et au fait qu'il aimait bien la photo qu'il a autorisé à le suivre en Bosnie quelques semaines plus tard. On va regarder une deuxième photo, toujours de Renaviv. On est toujours en ex-Yougoslavie. Je vous laisse la commenter. Par rapport à ce que vous venez de dire de la représentation et de la violence. Donc c'est dans une ville de Bosnie. Trois civils bosniaques viennent d'être abattus par les paramilitaires qui sont des membres des Tigres d'Arkane qu'on voit ici. Alors Renaviv a pris toute la série. On voit d'abord la première personne, puis la deuxième qui s'approche et qui se fait descendre, etc. Et après les avoir tués, il y a ce soldat-là qui juge bon de faire un détour pour venir prendre son élan pour donner un coup de pied. Pour moi, c'est une photo très importante parce que je me souviens très bien de la première fois où je l'ai vue puis après je ne l'ai pas vue pendant des années et j'avais oublié comment elle était faite. Je me rappelais juste de deux choses. Quelqu'un prend son élan pour donner un coup de pied à des cadavres et cette personne est en train de fumer de manière extrêmement élégante et dans sa main gauche il y a une cigarette qui tient comme ça et puis il a des lunettes de soleil sur la tête. Et je ne me souvenais pas du tout, même plus de la composition, je ne me souvenais même plus qu'il était en treillis. J'avais l'impression dans mon faux souvenir qu'il était en civil mais ce dont je me rappelle très bien c'était de cette cigarette qui est quand même un geste d'une désinvolture qui donne, comme dit Barthes, c'est le punctus de la photo, c'est cette cigarette. Et pour moi c'était le moment où ce genre de photo sortait des livres d'histoire. Voilà, elle doit dater de début 92 je pense. Début 92 j'avais 23 ans, donc sans doute l'âge du type qui est en train de donner le coup de pied. Et la proximité instaurée entre ce garçon et moi par son âge, par le fait que c'était en Europe à deux heures d'avion, ça a été, voilà, c'était une découverte extrêmement naïve parce que peut-être qu'à 23 ans on devrait bien savoir que la guerre avant d'avoir été dans les livres d'histoire, elle a été dans la réalité. Mais moi c'est comme ça que je l'ai reçu. – Mais cette proximité justement, vous la travaillez aussi dans le livre puisque donc Anthony, à votre héroïne, part en Yougoslavie. Évidemment, il serait tentant de faire un rapprochement entre ce qu'elle vit des déchirements nationalistes en Corse dans les années 90 et les déchirements qu'elle observe des guerres en ex-Yougoslavie. – Non, moi je ne peux pas faire un rapprochement pareil. D'un point de vue historique, il est absurde. Du point de vue de l'échelle de ce qui se passe, c'est absurde. Mais le point commun que j'y vois, il n'est pas du tout fait pour comparer des choses qui sont évidemment incomparables. Qu'ils deviennent peut-être si on se place vraiment au niveau vraiment de l'individu et de l'humain. J'ai été plusieurs fois en Serbie pour travailler, pour rencontrer des gens pour le bouquin, parce que je suis sur le passage qui allait se passer pendant la guerre. Alors je ne traite que le tout début de la guerre, donc la phase qui est en Croatie, pas ce qui se passe après en Bosnie. J'ai été plusieurs fois et j'ai été frappé de retrouver quelque chose que j'avais déjà soupçonné ou entendu, c'est la manière dont les gens rentrent dans des catastrophes sans s'en rendre compte. Et la façon dont on passe de manière très simple, très rapide et bien sûr irréparable, d'un certain état qui paraît normal à un état où c'est déjà trop tard. Alors si on se met à ce petit niveau-là de la manière dont les gens vivent les catastrophes, là oui, on peut supposer qu'il s'est passé quelque chose de genre en Corse entre 1993 et 1995. Et que le moment insensible où des gens qui étaient des amis, des frères de lutte, se mettent à s'entretuer. Et bien sûr, le but d'un roman ne peut pas être de trouver une explication à ça, mais plutôt de constater ou de mettre en œuvre le processus. Les gens que j'ai vus en Serbie, qui évidemment, je me suis gardé de faire mon enquête dans les milieux nationalistes serbes, j'ai pris des gens qui avaient été pris parce qu'ils faisaient leur service militaire ou même parce que simplement ils habitaient à un certain endroit. Et vraiment, vraiment, c'était... Ils ont à peu près littéralement rien compris. Et pourtant, c'est là. – Ce qui vous intéresse, donc, c'est l'irruption de la violence, la façon dont le mal tout d'un coup surgit, mais en même temps, j'ai le sentiment que la question que vous vous posez, ce n'est pas tellement le mal métaphysique, pourquoi le mal, mais plutôt la question du comment, comment ça survient. C'est-à-dire que c'est une question très fondamentalement politique dans la manière dont vous abordez ? – Oui, puis c'est une grande question parce que c'est difficile de voir exactement comment, mais si on doit donner un adverbe, c'est que ce qu'on doit constater avec une forme quand même d'effarement sans cesse renouvelée, donc il faudrait cesser parce que c'est quand même assez commun, c'est que c'est facilement, quoi, la adverbe qui convient. Comment ça arrive ? Facilement. Et c'est quand même un énorme… C'est quand même à la fois quelque chose d'extrêmement commun, parce qu'à chaque fois, ça arrive facilement, et qui reste quand même un mystère qu'on ne peut pas percer, qui est la manière dont tout le monde se laisse entraîner là-dedans. Bien sûr, il n'y a pas de jugement moral dans ce que je dis, mais on voit bien que c'est une chose après l'autre et que d'un coup, on regarde autour de soi et c'est… Et ça, c'est quelque chose qui ne cesse de me poser des questions et je pense que je n'aurai pas les réponses. Mais est-ce que c'est précisément pour faire face à la nature mystérieuse et à cette fascination devant l'irruption tranquille du mal que vous recourez au moyen de la fiction ? Pour le redire autrement, c'est assez rare des philosophes qui écrivent des livres de fiction, non ? Pour le dire encore plus grossièrement, souvent la philosophie s'intéresse à la littérature quand elle y voit un moyen d'illustrer ces notions. Je caricature, mais… À peine, hein ? À peine. Moi, la réponse est assez simple, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je ne suis pas du tout philosophe, moi. J'enseigne la philosophie, j'adore la philosophie, mais je n'ai jamais pratiqué la philosophie autrement que comme un enseignant. Je trouve une activité parfaitement honorable et dans laquelle je trouve beaucoup de plaisir. Mais voilà. Moi, j'aime bien la définition de Deleuze, elle est simple. Si la philosophie, c'est l'activité qui consiste à fabriquer des concepts, eh bien, voilà. Je n'ai pas fabriqué le moindre concept. La seule chose que j'ai fabriquée, moi, c'est des textes de fiction littéraire. Ce sont des personnages, mais les personnages aussi, c'est des concepts. Il y a des passages de l'un à l'autre. On peut imaginer, je ne sais pas moi, on peut imaginer que Borges, par exemple, c'est quelqu'un qui est assez génial pour prendre un concept abstrait et le transformer en thème de fiction littéraire sans faire de la philosophie. Voilà, on peut supposer qu'il y a aussi des personnages philosophiques, mais là, évidemment, les choses sont un peu plus poreuses. Mais je ne pense pas. Moi, je ne pense pas en termes de concept quand je fais quelque chose. Quand je le reçois, certainement. Quand je le lis aussi. Mais je n'ai jamais été... Je n'ai ni été capable, ni même eu l'envie d'écrire autre chose que de la fiction littéraire. C'est-à-dire de me mettre au double niveau de l'individualité. J'allais dire de l'incarnation, mais ce n'est pas vrai, parce que pour moi, il y a des concepts qui sont parfaitement incarnés quand je dis de la philosophie. Donc, je ne veux pas opposer bêtement le concret à l'abstrait. Mais, mettons, au niveau du personnage, d'une forme d'histoire, de choses qui relèvent de l'intuition et pas de la réflexion, d'un type d'intuition, puisque je fais de la littérature, qui passe par la manière dont les mots sont ensemble et peuvent faire voir quelque chose plutôt que de l'expliquer. Et puis, j'aime aussi beaucoup ce que le roman permet en termes de complexité, voire même de rapport amical à la contradiction. Il n'y a pas de problème avec la contradiction dans un roman. Je vous propose qu'on regarde une autre image. Alors, celle-là, elle n'est pas décrite dans votre livre, comme celle de Renavivre qu'on a vue avant. Elle est extraite d'une enquête menée par Thomas Kisny sur la grande terreur en URSS de 1937-1938. Et elle a été réalisée en association avec l'association Mémorial pour documenter cette cartographie de la terreur. Je veux bien aussi que vous nous la décriviez. Je ne suis pas capable de décrire les deux photos en question. Je pense que ce travail, ce livre-là, qui ne comporte que des photos d'identité, en fait. C'est un fonctionnaire du NKVD qui a dû prendre les gens qui passaient devant lui. Je m'en suis venu à supposer que peut-être six mois après, c'était lui qui était sur la chaise et sur une de ses photos. Et c'est cette espèce de rigueur administrative qui fait que tous les gens qui passent sont pris en photo, archivés avec leur nom dans un dossier, leur âge, leur profession. Et tous les gens qu'on voit sont fusillés le lendemain. Et cette série de photographies, qui sont des photographies purement administratives, en ce qui me concerne, c'est les photos les plus terribles que j'ai vues, je pense. C'est celles qui m'ont semblé être à chaque fois le plus insoutenable. Parce que ce qu'on y voit, je ne sais pas comment... C'est ça que je ne peux pas décrire. C'est la sidération, la terreur, parfois le défi. Ce sont tous des morts vivants. Et lire les légendes, voir que là-dedans, il y a des vieilles femmes de 70 ans illettrées, il y a des institutrices, il y a aussi Mandelstam, il y a des ouvriers, il y a des gosses de 16 ans. Enfin, c'est cette juxtaposition de visages. Mais ça, c'est ce que peut faire la photo. Ça donne évidemment quelque chose d'immédiatement concret et de presque insupportable à ce qu'a pu être cette analyse 1937. À chaque fois que se déclenche l'obturateur, la mort est déjà passée. C'est ce que vous écrivez à son image. C'est-à-dire, ce qui vous intéresse dans la photo, c'est le rapport au deuil, à la mort, à la sidération. Et puis, vous utilisez aussi régulièrement cette image de la gorgone, de la gorgone qui pétrifie sous son regard. C'est ça, pour vous, la photographie ? Oui. Alors, la mort est déjà passée. C'est une citation, en fait. J'ai repris cette phrase qui en exergue du roman. une phrase de Mathieu Riboulet dans les œuvres de Miséricorde. Il écrit « La mort est passée, la photographie arrive après, qui, contrairement à la peinture, ne suspend pas le temps, mais le fixe. » Je trouve que c'est une phrase non seulement magnifique, mais qui signale tout de suite la différence entre deux régimes d'images, la peinture et la photographie. Et je crois que Mathieu voulait dire par là... Enfin, je ne crois pas, parce que j'ai eu l'occasion de lui demander si mon interprétation était recevable, qu'il mettait la peinture du côté d'une suspension du temps, c'est-à-dire d'une élévation vers une forme d'éternité, alors que la photographie, c'est le temps figé, c'est-à-dire l'arrêt d'un instant, qui est donc conservé en tant que tel, mais qui est conservé comme évidemment déjà passé. Et pour moi, la puissance de la philosophie, c'est d'instaurer ce rapport au temps, qui n'est pas possible sans elle, et qui est encore plus fort avec l'image fixe qu'avec l'image en mouvement. Je pense que la photographie est plus puissante que le cinéma là-dessus, parce qu'elle nous montre ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire un instant. Le cinéma montre une temporalité reproduite, une temporalité qui est celle de nos vies, mais pas la photographie. Et cet instant, il est à la fois conservé, donc il a été réel, mais dans il a été réel, c'est le il a été qui est important. Et bien sûr, dans le cas des photos de 1937, on ne peut pas s'empêcher de regarder ces photos sur l'horizon de la mort prochaine des gens qui y figurent. Mais à la rigueur, c'est pareil pour n'importe quelle photo. C'est intéressant, vous avez dit philosophie au lieu de photographie. J'ai dit philosophie au lieu de photographie. Est-ce qu'à la fin de ce livre, vous avez compris une question que vous vous posez, c'est-à-dire pourquoi les hommes aiment à conserver comme ça le souvenir de leurs crimes, comme ils aiment à conserver les photos de leurs noces ou de la naissance de leurs enfants ? – Je n'ai absolument pas compris ça. Et en plus, non seulement je ne l'ai pas compris, mais je n'ai pas pu en prendre conscience tout seul. En 2015, on avait travaillé avec Oliver Roy sur une archive prise en 1911 pour un guerrier italo-turc. – On va voir après. – Et après, pendant qu'on travaillait avec Oliver, on a regardé beaucoup de photos, notamment des photos terribles du génocide arménien avec des gens crucifiés le long d'une voie, comme ça. Et puis, on avait vu ces photos de pendaison. Et je me suis dit, c'est bizarre, qui a pris ces photos ? J'ai quasiment posé la question idiote, qui a pris ces photos ? Oliver me dit, c'est les gens qui ont fait ça, qui ont pris ça, sinon comment tu veux qu'on les ait ? Donc, il fallait quand même être idiot pour ne pas… Mais c'était quelque chose qui me paraissait tellement invraisemblable. Or, c'est un fait. Je crois que… – C'est un fait répétitif. – C'est un fait répétitif. Pendant la show à pare-balles, je crois que les nombreuses directives en direction d'Ainsas Groupon, pour que les gens ne prennent pas de photos, sont restées à peu près à l'être mortes. Ils n'ont pas arrêté de prendre des photos. Pendant la Première Guerre mondiale, le photographe serbe sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Rista Marjanovic, ils arrêtent des prisonniers autrichiens, ils développent les photos qu'ils ont sur eux. Ce sont des photos d'exactions, de pendaisons de villageois. C'est constant. Au niveau de notre histoire coloniale… Enfin voilà, ce n'est même pas la peine que je continue une liste que je ne pourrais même pas terminer. Il y a quelque chose que je peux simplement me contenter de noter et je ne sais pas. Parce que ce n'est même pas de l'ordre de la fascination de la violence, je pense. C'est de l'ordre de la photo souvenir. – Oui, vous dites que c'est avec la même innocence que les photos d'autres au moment de leur vie. – Il me semble, oui. – Comme vous en avez parlé, je propose qu'on regarde maintenant justement cette photographie prise par Gaston Chéreau, qui est un journaliste et écrivain, auquel vous consacrez tout un chapitre de votre livre. Il avait été missionné par le quotidien Le Matin à Tripoli en 1911 et 1912 sur le front de la guerre entre l'Italie et la Turquie, l'Empire Ottoman, pour le contrôle de la Libye. Et vous avez effectivement travaillé dans un livre précédent avec un autre écrivain, un livreur Roé, qui s'appelle « À fendre le cœur le plus dur » sur déjà ces images. – Voilà, donc Gaston Chéreau a été envoyé en 1911 par son journal pour écrire des articles. Mais il se trouve qu'il est photographe amateur, il amène un petit appareil photo, il leur envoie aussi des photos. Au bout de quelques semaines de reportage, ce sont ces photos qui sont bien plus attendues que ces articles. Alors, voilà une photo d'une pendaison collective qui date de début décembre 1911, je crois, et où il y a 14 membres d'une tribu bedouine libyenne qui sont condamnées à mort parce qu'ils sont soupçonnées d'avoir participé à une attaque contre un régiment de berçaillés qui a été exterminé dans un avis qui s'appelle « Charachat ». Et avec Oliver, on a pu regarder non seulement tout le reportage, mais aussi toutes les lettres que Gaston Chéreau a écrites à sa femme. Et ce qu'elle a d'extraordinaire, cette photo, c'est qu'il s'est vraiment approché très très près pour la prendre. On n'est pas du tout sûr que ce soit dans un souci d'humaniser les victimes ou quoi que ce soit, ou que ce soit quelque chose d'aussi réfléchi parce que Gaston Chéreau est envoyé là-bas parce qu'il est particulièrement pro-italien. et qu'en quelque sorte, il doit montrer comment une bonne justice est rendue à Tripoli. Les Italiens ont été accusés peu de temps avant d'exactions atroces, d'exécutions sommaires. Et là, le procès a pour but de montrer que non, il n'y a pas d'exécutions sommaires, mais qu'on pend proprement les gens après un procès. Et il prend une photo d'assez loin. Et puis après, il s'est approché. Il a fait toute une série qui est prise comme ça, qui est cadrée comme ça. De la même manière, il a cadré le moment où on les décroche du gibet. Et c'est la première fois, je suppose, qu'il assiste à une pendaison collective. Et le soir, il écrit à sa femme qu'après la pendaison qui a eu lieu la nuit, vers 3h du matin, il n'a pas pu dormir et qu'il est revenu la journée. Ils ont laissé les corps exposer toute la journée. Et il a une phrase assez extraordinaire. Il dit, je garde en mémoire le visage d'un adolescent et celui d'un vieillard que je trouve très beau. Et je pense que c'est simplement avec cette espèce d'empreinte naïve des visages qui s'est approché si près, faisant, me semble-t-il, une photo qui dépasse largement son intention. Dans la signification, on dépasse largement son intention et qui nous montre simplement ce que ne montre pas une photo pendue de loin. C'est qu'on a pendu des êtres humains avec un visage. – Et c'est ce qui arrête Antonia. Et là, on a le sentiment que vous partagez ça avec votre héroïne. C'est l'obscénité aussi de la photographie, l'obscénité potentielle de ces images. – C'est l'obscénité potentielle de toute forme de représentation. Avec la photographie, c'est certainement un problème plus aigu, sans doute. Mais on n'est pas du tout à l'abri de l'obscénité quand on écrit un texte. J'ai écrit en 2010 un roman qui se passe pendant la bataille d'Alger. Et c'était mon souci constant de ne pas être obscène. Or, il n'y a pas de réponse théorique à comment on fait pour ne pas être obscène. C'est vraiment de la casuistique. Cette photo-là, qu'on vient de voir de Gaston Chéreau, on l'a publiée dans « Afin de le cœur le plus dur ». Mais avant de publier le livre avec Oliver, on dit qu'on l'aimait ces photos ou on ne l'aimait pas. Est-ce que ce n'est pas faire un geste obscène de publier ces photos et sous prétexte de les commenter, comme je le disais tout à l'heure, et de les expliquer, de dire ce qu'on en pensait, de dire « Regardez un peu des photos de plein de types pendus, c'est intéressant ». Et alors, on a décidé de le faire. On a décidé de le faire parce qu'il nous semblait que… et je raconte ça parce que ça signale bien la complexité, que ne pas les montrer, c'était obscène aussi. C'était faire des pudeurs un peu… On peut très bien se montrer obscène en pratiquant le hors-champ complet. À ne que, arrête pas de faire ça dans ses films, sauf que lui, il le fait exprès. C'est pas… Il n'y a pas de… Mais c'est pas un but dimondri. Non, non. Lui, c'est pour jouer d'une manière extrêmement consciente là-dessus. Et ça marche bien. C'est quand ce n'est pas fait exprès que ça me pose un gros problème. En disant « Je veux être bien, puis je me montre obscène ». Je pense que si on devait discuter de l'obscénité ou pas de telle ou telle photo, on serait forcément en désaccord avec beaucoup de monde. Il y en a qui ne me semblent pas posées vraiment de questions. Celles qui sont manifestement faites pour ça. Et il va y en avoir. quelque chose qui traite un peu la violence comme une forme de pornographie. Il y a des choses qui se voient. Mais parfois, on peut être obscène de plein de manières différentes. Et la solution radicale, qui n'est pas du tout la mienne, encore une fois, mais qui est défendue par Antonia, c'est que la seule façon de ne pas l'être, c'est de rien montrer. Ce roman sur la bataille d'Alger, il s'appelait « Là où j'ai laissé mon âme ». Vous êtes donc intéressé à la bataille d'Alger. Là, c'est sur la colonisation italienne en Libye. Ça vous vient d'où, cet intérêt comme écrivain pour les territoires coloniaux ? C'est familial. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas très originale parmi les familles corse. Mon grand-père maternel était militaire dans la coloniale. Ma mère est née à Damas. Et mon grand-père paternel, il était dans l'administration civile coloniale. Et mon père est né à Rabat. Donc, moi, j'ai grandi avec des photos d'Indochine, du Maroc. J'ai grandi avec des photos de gens en uniforme, des militaires. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est aussi bête que ça. C'est juste mon terreau familial. Et comme, ce qui est curieux, surtout du côté de la famille de ma mère, j'ai non seulement... Alors là, c'est un peu plus spécifique. Je viens non seulement d'une famille de gens qui ont fait carrière dans l'armée coloniale, et qui, en plus, étaient de gauche. Je pense que ça ne devait pas courir les rues à l'époque. Ils étaient SFIO. J'avais un grand-oncle, la Force Ouvrière. Et c'était intéressant parce que j'ai grandi avec ça, mais sans avoir ce qui va peut-être en général avec, le grand discours sur la mission civilisatrice de la France et tout ça. Ça, je n'ai pas eu. Même si le rôle de la SFIO pendant la colonisation a pas toujours été... Oui, mais c'était pas... Non, non, c'était pas... C'était pas la tendance qu'il y avait. Non, 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 c'était pas du tout... Ils étaient... J'ai pas... Voilà, j'ai jamais entendu une chose comme ça. Puis, en plus, leur motivation était beaucoup plus simple. Oui. Il fallait quitter la Corse parce qu'il y avait rigoureusement rien à y faire dans les années 30. Oui, parce que c'est un destin corse aussi. Bien sûr que c'est un destin corse. C'est le destin de gens qui partent, qui quittent une île, qui, après la guerre de 1914, a vu s'écrouler son ancien monde sans qu'aucun nouveau monde vienne le remplacer et dans lequel il n'y a rien. Je vous propose qu'on continue à regarder des images, mais cette fois-ci, ce ne sont ni des images fixes, ni des images d'archives. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, Père Adonard, pour ta terre ? Mourir. Face à l'urgence de la situation, nous annonçons solennellement la naissance de notre organisation. Tu viens d'une bonne famille, toi. D'ailleurs, on aurait pu dire une famille bourgeoise. Mais chez nous, les bourgeoisies, il n'y en a pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ta vie ? Te battre pour ton île et pour ton peuple. Nous sommes une armée légitime, l'armée du peuple. Nous n'avons de compte à rendre qu'à lui, à lui seul. Ce sarde de merde là, il s'est installé là, il croit qu'il est chez lui. Tu veux prendre des corses ou pas ? Dis-moi. Tu veux prendre des corses ou pas ? Tu ne veux pas en prendre, ce n'est pas grave. Tu ne veux pas en prendre, ce n'est pas grave. Tous les mois, tu vas payer. Vous avez ouvert un front contre toutes les autres structures dans l'île. Un contre l'État, maintenant le milieu, mais il ne va jamais tenir. Fais bien attention à qui tu donnes ta confiance. Vous allez nous gailler. Mais essayez de faire passer un message. Dites-leur qu'on s'éloigne méthodiquement et sûrement de l'apaisement. Ça n'a pas pu t'échapper qu'ici, c'était une zone de combat. Mon fils, il ne représente plus rien. Oui, mais le sang. La règle, c'est la règle. Donc on vient de voir la bande-annonce d'Une vie violente, un film de Thierry de Peretti qui était sorti en 2017 et qui n'est pas sans offrir des échos avec votre livre et puis aussi peut-être avec votre histoire. Alors bien sûr, le héros de ce film est plus jeune que vous, mais il connaît aussi les violences fratricides des nationalismes corses pendant les années 90. C'est quoi votre rapport à vous, à cette histoire ? Moi, je suis rentré m'installer en Corse en 88. J'avais juste 20 ans. Et j'ai commencé immédiatement à militer dans le mouvement nationaliste qui était à l'époque uni. La première scission a eu lieu en 89, juste un an après. Et deux ans après, il y a eu une scission encore plus importante qui a fait que le mouvement nationaliste, c'est vraiment là pour le couper en deux, entre deux. Et puis le mouvement clandestin, c'est aussi coupé en deux. Et entre, mettons, 91, 92, 93, les choses ont lentement empiré. Et entre 94 et 95, il y a eu un réel... Moi, j'avais quitté le mouvement en 93, je crois. Et en 94, 95, il y a eu vraiment des affrontements. Il y a eu une vingtaine de morts. Le film de Thierry se passe plus tard, à partir de 99, quand naît un nouveau mouvement, puisqu'à un moment, il y en avait... Mais on ne peut pas faire toute la généalogie. C'est impossible. Il faut vraiment une thèse de géopolitique spécifique sur la Corse, peut-être même sur chaque département. Et donc, ce n'est pas exactement la même histoire. Mais ce n'est pas grave que ce ne soit pas la même histoire au niveau de la jeunesse politique. Parce qu'au niveau de la violence, des affrontements, et de plein de choses. Moi, quand j'ai vu ce film, je l'ai vu trois fois. Mais la première fois, je suis vraiment resté dans mon fauteuil avec un énorme sentiment de malaise, parce que ça me rappelait trop ces années-là, tellement c'est bien fait. Et qu'il a réussi à attraper des trucs que peut-être on voit un peu dans la bande-annonce, c'est même la manière de parler. C'est une espèce de forme de rhétorique très spécifique et de maniement d'un Français assez précieux, et en même temps avec l'accent qui était exactement ça. Or, j'étais très admiratif, parce que je ne sais pas quel boulot il a fait, parce que Thierry, ça, il ne le connaissait pas de l'intérieur, lui. Et qu'il a réussi à le rendre très bien. Et c'est cette période-là qui est décrite en partie dans le roman. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est exactement la même chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comment, entre, mettons, 1979, 1981 et 1995, on passe de manière assez insensible à l'éclosion des idéaux, à la générosité des débuts pour arriver à cette dérive collective. Comment vous êtes éloigné, vous, du coup, des mouvements nationalistes ? C'était les divisions multiples ? Non, non, c'était des... Je m'en suis éloigné, j'avais commencé à travailler dans le... J'avais travaillé dans le journal, j'étais... J'ai travaillé deux ans, j'étais journaliste deux ans dans... À Paès ? À Paès, et puis, quand je me suis... Quand j'ai arrêté de travailler à Paès, je me suis éloigné de tout ça. Dans le roman, quand même, souvent, il y a des scènes où, vraiment, les nationalistes sont absolument ridicules. Je pense à une scène, en particulier, où ils mettent des inscriptions sur un mur qui devait sauter et qui ne sautent pas. Donc, on a la trace que Antonia enregistre avec son appareil photo. C'est votre sentiment rétrospectif ? Un sentiment de ridicule ? Non. Mais j'ai vu, en discutant spécialement ici, sur le continent, que le livre était pas mal reçu comme ça. Mais il faut lire ce texte comme écrit de l'intérieur, en quelque sorte. Et ces choses drôles faisaient rigoler tout le monde à l'intérieur. C'est pas du tout une posture de... Vous dites, donc, vous prenez aucun risque, là, en vous manquant d'eau ? Non, non. Ce n'est pas ce que c'était. Et en plus, je suis absolument persuadé que, encore une fois, au niveau humain, quotidien, dans les engagements politiques les plus tragiques, il y a un côté grotesque et ridicule. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, ça, ça en fait... Ce genre de choses, ça en fait évidemment partie. C'était pas... Au début, c'était tout sauf des années tristes, pour moi. On rigolait quand même beaucoup de ce genre de choses. On n'était pas dans la... Comment dire ? Dans l'édification d'une statue de nous-mêmes. C'était pas comme ça que ça se passait. Et c'est quelque chose que j'ai encore remarqué en allant en Serbie. Il y a une scène qui est racontée dans le roman, elle est vraie. Quelqu'un que j'ai vu là-bas, qui n'a vraiment pas eu de chance, le pauvre, il l'a appelé au service militaire en décembre 90. C'est quand même pas la date pour aller dans une caserne en Croatie. Et il vient du fin fond de la Serbie, il est au courant de rien du tout. Ils partent avec un copain, lui, qui doit l'amener là-bas. Et donc, ils boivent comme des trous sur le chemin. Et quand ils rentrent en Croatie, ils voient des gens armés. Et ils se sont fait comme en réflexion. Mais tiens, les Croates, ils aiment bien la chasse. Et tout le long, ils ne comprennent rien. Ils se font engueuler. Il y a quelque chose de presque burlesque là-dedans. Et en même temps, de pas drôle du tout. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors, quelque chose de peut-être burlesque et de peut-être pas drôle du tout qu'on va regarder, c'est la dernière image. Là, on fait un saut dans le temps puisqu'on est en 2016. C'est une photo extraite d'une conférence de presse clandestine du FLNC. Alors, c'est Canal du 22 octobre. C'est ce que vous décriviez. Il y a eu un moment. On pensait qu'il y avait Canal Habituel, Canal Historique. En fait, après, ça s'est divisé en plein de choses. Moi, j'en suis arrêté là, moi. Après, je n'ai plus aucune compétence. Non, mais voilà, je ne vais pas vous redemander, du coup, la généalogie. Je ne pourrais pas vous répondre. Mais, voilà, ils ont aussi produit des images. Produit des images ? Ou peut-être d'abord produit des images. Ça, pas ces images-là parce qu'elles sont trop récentes. Mais l'image produite par le FLNC est devenue, au sens le plus littéral du terme, iconique. C'est un fait. Et à la rigueur, sur la fin de tout ça, moi, j'ai fini par avoir l'impression que tout ce qui demeurait, c'était l'icône. Une icône qui avait été lentement épurée de tout contenu politique impur, je dirais. Pour rester là, dans sa magnificence d'images, avec son pouvoir de sacralité et de séduction. Et bien sûr, c'est la photographie qui a construit tout ça. Oui, parce que cette image, elle date de 2016. Mais elle pourrait aussi bien dater de 20 ans auparavant. Sauf qu'en même temps, on voit bien que 20 ans auparavant, les gens étaient plutôt entreillis. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être faire une... On pourrait faire une mode terroriste, enfin, de la posture de la... Le truc est assez simple. Le FLNC date de 1976. Au début, vous avez des jeunes gens, plutôt... Le livre vert du FLNC de 1976, c'est quasiment un truc maoïste. Et il y a des jeunes gens qui sont en jean, en basket, en treillis, avec une cagoule de chasse. Et au fur et à mesure, l'image complexifie un peu, se professionnalise. Et on en est arrivé à un moment, dans les années 90, aux combinaisons noires. Et je pense que cette variation vestimentaire, elle n'est pas sans signification. C'est-à-dire ? Je pense qu'elle est motivée par autre chose, les progrès de reconnaissance faciale possibles, les choses de ce genre-là, c'est pour ça qu'ils ont des... Mais il y a le... Je pense qu'on en arrive un peu à la priorité de la pure représentation. Oui, parce que ce que vous montrez aussi, ce que vous abordez aussi dans le livre, c'est comment ces luttes se construisent dans une mythologie. Et au fond, on peut avoir le sentiment... Mais toutes les luttes se construisent dans une mythologie. Ça aussi, ce n'est pas un aspect du tout critique. Bien sûr. Non, mais c'est fondamental. Mais sauf que là, on a le sentiment que vous racontez à un moment où il ne reste plus que la mythologie. Voilà, ça c'est... Quand il reste... S'il ne reste plus que la mythologie, c'est un problème. Dans le mouvement aujourd'hui nationaliste corse, il y a de la mythologie, mais il y a aussi encore des fantômes assez présents. Alors, la mythologie, il n'y a plus de violence politique clandestine en Corse, depuis des années. Et il y a une partie... Mais il y a eu une certaine reconversion de la violence clandestine qui a été transformée en violence mafieuse. Pas... Alors, c'est atroissement compliqué, mais certainement, en étant tout à fait honnête, certainement pas de la part de la plus grosse partie des militants politiques. Ça, je ne le crois pas une seconde. Puis il y a une grosse partie du mouvement qui n'a jamais... Celle de Gilles Simeone, qui n'a jamais défendu la violence clandestine. Mais elle demeure quand même, je pense, très présente à titre de référent, surtout chez les jeunes gens d'iconographie. Et quant aux fantômes, je ne peux parler que pour moi. Pour moi, cette période-là, cette période-là ne peut pas être digérée. Donc, mais bon, je suis vieux maintenant. Et mes problèmes de digestion ne sont pas très importants. Quel regard vous portez sur le fait que, maintenant, vous citez Gilles Simoni, Jean-Guy Talamoni sont aux commandes de l'exécutif Corse. Qu'est-ce que ça change pour le mouvement nationaliste ? Ah ben, ça change énormément de choses. Notamment, c'est son... Alors, c'est parce que ce qui s'est passé quand même en 20 ans, c'est qu'il y a plein d'idées portées par le mouvement depuis le début qui sont devenues des choses communes en Corse. Il n'y a plus besoin d'être, d'ailleurs. Devenue des choses communes, ça veut dire que pour avoir ces idées-là, il n'y avait plus besoin d'être spécifiquement, de se représenter soi-même spécifiquement comme étant nationaliste. Même avant qu'ils arrivent au pouvoir, il y avait eu des votes de l'Assemblée de Corse sur des sujets qui auraient mis tout le monde à feu et à sang 30 ans auparavant. Donc, il y a une certaine... Donc, c'est tout ça, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire du mouvement. Maintenant, moi, la question, c'est... Vous partagez, par exemple, leur insistance sur les symboles, leur projet aujourd'hui ? Non, 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 ça, je vais peut-être rallumer une petite polémique en Corse qui a été ouverte par mon ami Marco Biancarelli là-dessus, mais non, moi, les symboles en politique, ça me... Un peu, ça va, voilà. Mais pour... Je vais vous donner un exemple très simple. Que la langue corse soit simplement utilisée comme symbole référent alors que personne se soucie de savoir qui la parle vraiment ou pas assez de monde, ça ne me paraît pas une très bonne nouvelle. Je préférais que les gens essayent plus de la parler et s'y réfèrent moins à titre de symbole. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la mythologie, des symboles aussi, il en faut. Mais il faut qu'ils soient là pour quelque chose d'incarné et de concret qui a une dimension politique. Et je pense que je suis assez d'accord avec Marco pour dire qu'on a certainement une certaine overdose de symbole. Et peut-être aussi que cette overdose de symbole, elle est le signe et le symbole elle-même d'une forme d'impuissance, d'une forme d'impuissance sur ce qui compte, sur ce qui compterait vraiment. C'est-à-dire les questions politiques. Et par ailleurs, moi qui commence à penser finalement que même les grands pays sont plus capables de mener des politiques autonomes indépendamment des grandes structures économiques, je ne sais pas ce que peut faire une petite région comme la Corse, franchement. À mon avis, on vit une grande, grande époque d'impuissance. Et les relations aujourd'hui entre le gouvernement français et la Corse, vous les jugez comment ? – J'ai juge comment ? – Oui. – On parlait de symbole. Quand Macron est venu en Corse, il devait recevoir Jean-Guy Talamone et Gécimeone quelque part. Et le service d'ordre les a fouillés au corps avant de les laisser rentrer dans le lieu de rendez-vous. Je pense, moi qui viens de dire que je n'aimais pas les symboles, je pense que celui-là, on doit en dire assez long sur l'état des relations, puisque c'est juste l'organisation d'une humiliation publique, ou alors sinon je ne sais pas ce que c'est. Et franchement, ce n'est pas très beau. – Un dernier symbole avant de rendre l'antenne. Il y a eu un symbole très fort, ça a été l'Aquarius. Vous avez signé l'appel en faveur des migrants. La Corse, l'exécutif pour Corse, a un moment proposé d'accueillir l'Aquarius, même si ça ne pouvait pas se faire. Et en même temps, c'est quand même la seule région de France où on peut se promener en voyant des inscriptions dehors les Arabes. Même si, évidemment, il y a plein d'autres régions où des gens pensent ça, mais c'est rarement inscrit sur les murs. C'est quoi ? C'est une contradiction ? – C'est des grandes tensions internes à la société Corse. Moi, quand Gilles Siméon y a proposé de faire ça, j'étais très heureux, et même pour dire une bêtise, j'étais assez fier qu'il y proposait quelque chose comme ça. Et parce que c'était un acte très courageux, à plein d'égards. Et donc tout particulièrement honorable. Et maintenant, on est dans une société qui est traversée par ces tensions-là. On a toujours été, parce que je ne pense vraiment pas qu'on n'est plus raciste qu'ailleurs, mais qu'en fait, on n'est plus pour employer un adjectif qui a été peut-être pas inventé, mais mis à la mode par Jean-François Copé, qui mérite d'être remercié ici. On n'est plus décomplexé qu'ailleurs dans ce type d'expression. Et en plus, je pense que la Corse, comme toutes les régions d'Europe, est prise dans ce mouvement de crispation identitaire, de retour à un religieux qui n'est pas du tout religieux, qui est vide, qui est juste une manière de se positionner comme chrétien, parce que ça veut dire qu'on n'est pas musulman. Et on a des grosses tensions. Et dans ce contexte-là, c'était d'autant plus courageux ce qu'il a fait ici. Et pour moi, d'autant plus admirable. Merci beaucoup Jérôme Ferrari à son image. C'est publié chez Actes Sud. Quant à moi, il me reste à vous rappeler que vous pouvez découvrir Mediapart pour un euro seulement. Je vous dis aussi que même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez regarder tous les mercredis les lives de Mediapart sans être abonné en clair. Et on retrouve dans quelques instants Mathilde Gouanec pour un débat sur la psychiatrie. Merci beaucoup à vous. Merci.